Exclus Laetitia Hallyday, pourquoi elle ne devrait pas vendre sa villa de Marne-la-Coquette plus de 5 millions d'euros. Dans les colonnes du dernier numéro de Voici, en kiosque ce vendredi 11 avril, un expert révèle pour quelle raison la villa de Laetitia Hallyday située à Marne-la-Coquette, qu'elle a mise en vente pour 10 500 000 d'euros, est quasiment impossible à vendre à ce prix. A la mort de Johnny Hallyday, sa veuve Laetitia n'a pas seulement hérité de ses sociétés et des royalties générées par ses tubes, mais aussi de ses dettes monstrueuses. Au total, le fisc réclame pas moins de 30 millions d'euros à la maman de Jade et Joy, qui a déjà réussi à faire baisser le montant, lequel était au départ de 34 millions d'euros. Afin d'éponger ses dettes, voilà plusieurs années que l'ex-compagne de Jalil l'espère tente désespérément de vendre La Savannah, la sublime villa qu'elle a héritée du rockeur à Marne-la-Coquette. Avec une surface habitable de 900 mètres carrés, un terrain de près d'un hectare, un cours de tennis, une salle de cinéma, cinq chambres, deux grands dressings et même une dépendance de 60 mètres carrés pour un gardien, la propriété a tout pour faire rêver. Sauf que les potentiels acheteurs se font rares. Si bien que le montant de la demeure, d'abord proposé à 17,9 millions de dollars, a dû être revu à la baisse. Laetitia Hallyday réclame trop d'argent Soucieuse de la vendre au plus vite afin de laisser enfin les dettes de Johnny Hallyday derrière elle, Laetitia a accepté de baisser son prix de vente à 10,5 millions d'euros. Elle a d'abord donné le mandat à la célèbre famille Kretz, qui a sa propre émission sur Netflix mais le clan, ne parvenant pas à conclure de vente, a finalement été dessaisie de la vente. A ce jour, c'est l'agent immobilier Nicolas Hug qui tente de vendre le bien. A ma connaissance, notre agence est la seule mandatée sur ce bien, a-t-il assuré auprès du Parisien. Mais si tous les agents immobiliers qui ont été mandatés ont eu tant de mal à vendre le bien de Laetitia Hallyday, c'est pour une raison, le prix de vente est toujours trop élevé. Comme le révèle un expert dans les colonnes de Voici, en kiosque ce vendredi 12 avril, la célèbre villa de Johnny ne partira pas au-dessus de 5, note de la rédaction, millions d'euros, car il y en a pour autant de travaux. Le cauchemar est donc manifestement loin d'être terminé pour la belle-mère de David et Laura.